Bonjour Noémie, comment vas-tu ? Bonjour Amine, ça va et toi ? Bah écoute, ça va super. Et également, bonjour à nos auditeurs, merci d'être fidèle au poste. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui déchaîne les passions. Alors accrochez-vous. Véritable révolution pour certains et vaste arnaque pour d'autres, vous l'avez peut-être deviné, mais nous allons parler blockchain et crypto-monnaie. Petit retour en arrière, avant la création du Bitcoin, il existait déjà plusieurs exemples de monnaie numérique en ligne. Mais aucune n'a réussi à susciter un grand intérêt ou à s'imposer sur les marchés financiers. Mais voilà qu'en août 2008, le domaine internetbitcoin.org voit le jour. Il reste d'ailleurs la page d'accueil de la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Le 31 octobre de la même année, une personne ou une organisation utilisant le nom de Satoshi Nakamoto a publié un article scientifique intitulé « Bitcoin, un système de monnaie électronique de paire à paire ». Ce document est connu dans le monde de la crypto-monnaie comme le livre blanc de Satoshi. À ce jour, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Son identité fait l'objet de nombreux mythes et théories, comme le monstre du Loch Ness, mais version fintech. Alors, si les termes « blockchain », « bitcoins », « ethereum », « solana », « altcom », « wallet », « NFT » et j'en passe ne vous disent rien, c'est que vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui sont à l'aise avec ça, restez avec nous. Vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre des choses grâce à notre invité spécial, Yvan Katowski, chercheur au Great Kaspersky. Hello Yvan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit sur le podcast. Donc, pour ceux qui sont fidèles, ils te connaissent déjà. Mais pour les petits nouveaux, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui. Bonjour Noémie, Amine et puis à tous les auditeurs, évidemment. Moi, je suis Yvan Katowski, chercheur en cybersécurité dans l'équipe du Great de Kaspersky. Le travail que je fais au quotidien et qu'on fait dans notre équipe de manière un peu plus large, c'est d'investiguer sur toutes les attaques dites « sophistiquées » qui sont conduites par des acteurs potentiellement sponsorisés par des États ou en tout cas les cybercriminels les plus avancés. Et ce sur quoi on se focalise, c'est essayer de comprendre avec quels outils ils travaillent, quelles sont leurs méthodologies, quels types de victimes et d'attaques, de manière à rédiger des rapports et permettre d'apporter une connaissance du domaine de la cybercriminalité et du spécifionnage à nos clients et puis bien sûr au plus grand public à travers des articles de blog. Aujourd'hui, j'interviens pas vraiment en qualité de chercheur en cybersécurité directement dans la mesure où là, ma connaissance sur tout ce qui est cyberattaque, hacking, APT et tous ces termes barbares ne va pas vraiment rentrer en ligne de compte pour ce qui est de la grande problématique des crypto-monnaies, NFT, blockchain, etc. Mais par contre, je suis malgré tout dans le domaine de l'informatique depuis une bonne dizaine d'années maintenant et je m'intéresse beaucoup à toutes les problématiques sociétales qui sont liées et provoquées par tout ce qui est lié au monde du numérique. Donc souvent, j'interviens sur les questions d'éthique mais en particulier la question de blockchain et crypto-monnaie, je pense qu'elle a un impact sociétal qui mérite d'être discutée et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Yvan, je te propose un petit jeu. Je vais te donner différents termes et l'idée, c'est que tu puisses me les définir mais très brièvement. Donc si je te dis NFT, en quelques mots, est-ce que tu peux nous définir ce terme ? J'ai envie de dire non. Le problème, c'est que toutes ces technologies, elles sont bâties les unes sur les autres et en fait, c'est une espèce de, soit pyramide, soit tour de pise, ça dépend un peu quel genre d'arnaque tu veux associer à cet imaginaire. Les arnaques arrivent très vite dans la définition. Très, très, très vite. Mais bon, c'est un avis personnel, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, rien que pour ce qui est de dominer les définitions, en fait, chaque définition présuppose d'avoir 3-4 hautes définitions préalables. Très bien, donc il faudrait commencer par laquelle ? Blockchain peut-être ? Il faut commencer par Blockchain, oui. Alors, Blockchain, vraiment pour résumer, parce qu'il y en a plein différentes qui existent, il y a plus d'un millier de Blockchains différentes, donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Le principe, c'est quoi ? C'est une base de données, une Blockchain. Comme une base de données MySQL ou Oracle, si jamais les gens connaissent, avec une particularité, c'est qu'elle n'est pas stockée à un seul endroit, mais qu'elle est distribuée entre plein de gens différents. Ça veut dire que moi, je peux avoir une copie de la base de données, toi, tu peux avoir une copie de la base de données, Noémie aussi. Et ça pose un problème. Le problème est que si jamais chaque personne a une copie des données, potentiellement, n'importe qui peut modifier les données qui sont à l'intérieur et puis insérer des fausses informations dedans. Alors, en particulier, quand on parle de Bitcoin ou de crypto-monnaie, si jamais la base de données, elle contient qui possède quoi, il y a quand même une incitation extrêmement forte à mettre des fausses données, du genre, Yvan a désormais 10 000 bitcoins. Là, t'as très envie de faire ça. C'est très tentant, en effet. Voilà. Le vrai challenge technologique qui est apporté à travers les blockchains et est plus ou moins résolu, c'est le fait de dire, OK, on a une base de données qui est effectivement répartie entre plein de gens en même temps et on arrive à faire en sorte qu'elles soient synchronisées, qu'il y aurait toutes les mêmes données à la fois, que moi, ma copie, elle soit la même que ta copie et la même que celle de, je ne sais pas, quelqu'un qui serait à Singapour ou en Arabie Saoudite, enfin, peu importe. Partout où on a accès à des données, ça doit être la même, évidemment, puisque sinon, si jamais il y a des désaccords sur qui possède quoi, qui possède combien d'argent, etc., tu ne peux pas avoir un système monétaire qui fonctionne, ça, c'est clair. Et en même temps, d'assurer cette cohérence, il faut assurer l'intégrité des données de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir quelqu'un qui fasse en sorte qu'il s'ajoute de l'argent et on va aller vers quelqu'un, etc. Donc, t'as vraiment cette problématique qui est au cœur de la blockchain. La blockchain, c'est une base de données distribuée qui permet de résoudre ces problèmes-là. Alors, la manière technique dont elle permet de résoudre ces problèmes, elle n'est pas très, très importante. En tout cas, pas pour les besoins de cette discussion, peut-être que tout à l'heure, on va entrer un peu plus dans les détails. Mais en tout cas, l'idée générale, elle sert à ça. Puis derrière, t'as des garanties un peu supplémentaires de genre, comme c'est une base de données qui est à plusieurs endroits en même temps, il faut qu'elle reste synchronisée, mais de manière assez rapide. C'est-à-dire que si jamais, tu vois, je lance une dépense d'argent, si jamais j'ai 10 bitcoins et que j'achète un truc pour 10 bitcoins auprès d'un marchand, il ne faut pas que je puisse, le temps que cette transaction, elle se propage dans le réseau, je puisse faire du métier ailleurs. Avec ce même argent et que je le dépense en même temps. Parce qu'inion, plus tard, il va y avoir une incohérence dans la base qui sera impossible de résoudre. Donc, tout ça, c'est pris en compte et la blockchain, c'est ça. Ok, super. Mais écoute, déjà, je pense qu'on a une bonne base et comme tu le disais, compréhension, me semble-t-il, comme tu l'expliquais très bien, c'est le système de blockchains. Et ça tombe bien parce que, alors moi, la question que je voulais poser, c'était à quelle problématique répondent les blockchains ? Mais en fin de compte, tu as aussi déjà partiellement, voire intégralement répondu à cette question, à moins que tu veuilles rajouter des choses. Eh bien, justement, pas vraiment. Dans le sens où, de manière hyper ironique, les problèmes que résolvent les blockchains sont seulement les problèmes qu'elles se sont imposées elles-mêmes. C'est-à-dire que, tu vois, le problème que ça résout, qu'on est maintenant capable d'avoir une base de données distribuée partout dans le monde entre plusieurs utilisateurs, effectivement, il y a des solutions théoriques et technologiques qui sont apportées par la blockchain et qui sont extrêmement coûteuses en termes de performance, en termes d'énergie, etc., peu importe. Mais, finalement, ça ne résout que les problèmes qu'on s'est imposés en disant, maintenant, cette base de données, il va falloir la répartir partout dans le monde. Mais fondamentalement, à la base, est-ce qu'on avait besoin d'avoir ces systèmes qui soient parfaitement distribués ? Est-ce que ça apporte un progrès significatif ou même quelconque, tu vois, d'avoir transformé ces systèmes centralisés en systèmes maintenant décentralisés où on a des problèmes de gouvernance, des problèmes d'énergie, des problèmes d'efficacité, etc. Honnêtement, ce n'est pas clair. Et donc, moi, j'ai vraiment tendance à dire que la blockchain, si elle arrive à faire un truc, on ne sait vraiment pas à quoi ce truc sert. Une formule qui revient souvent, c'est de dire que les blockchains sont une solution qui est toujours à la recherche d'un problème. Super. En tout cas, ça nous fait parler. Oui, exactement. Mais ceci dit, je sais qu'on avait déjà eu ces conversations sur la blockchain, les cryptomonnaies, etc. Et en toute franchise, moi, je me sentais un peu noob si ce terme existe encore et ne me fait pas trop passer pour une boomer parce que je n'arrivais pas bien à comprendre justement pourquoi et toutes les problématiques justement derrière la blockchain. De fait, on va passer sur la partie plutôt monnaie en tant que telle. Si je comprends bien tout ce qui va être Bitcoin, pardon, Ethereum, Dogecoin, tout fonctionne grâce au principe de la blockchain, bien sûr, j'en ai oublié, il y en a plein d'autres. Et quelle est justement la différence entre ces différentes crypto-monnaies et comment expliquer aussi une telle fluctuation de leurs cours, de leurs valeurs parce qu'en fin de compte, si elles fonctionnent sur le même principe, qu'est-ce qui fait qu'elles sont si différentes ? Voilà, moi, c'est plutôt ça ma question. Alors, je vais peut-être commencer par expliquer le concept de crypto-monnaie et effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement lié avec le concept de blockchain. Donc là, c'est le moment où on rentre un petit peu un peu plus loin dans les détails techniques. La blockchain, c'est une base de données distribuée. Et donc, quand on veut ajouter des données dedans, quand on fait une modification et dire, à partir d'aujourd'hui, Yvan, il a 5 bitcoins de moins parce qu'il a acheté un truc, il faut que cette information, elle soit envoyée sur le réseau, qu'elle soit propagée, que tous les gens qui ont une copie de la base de données, ils l'intègrent aussi. Et en fait, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'insertion malveillante de données ou de données fausses, tout simplement, les données qui sont envoyées, elles doivent être validées par le réseau. Cette validation par le réseau afin d'inciter les gens à participer et à effectivement valider les transactions et aussi à le faire de manière honnête, les gens qui valident une transaction, alors il y a une espèce de compétition entre tous les participants pour être le premier qui va trouver la solution du problème, qui permet de prouver qu'effectivement la transaction est valide, etc. Tout importe. Mais en tout cas, la personne qui trouve la solution, elle reçoit en récompense des crypto-monnaies. Et donc, en fait, la manière dont apparaissent les crypto-monnaies dans le système, c'est en étant un espèce de by-product, je ne sais plus comment on dit en français, un effet secondaire certes désirable de fonctionnement du réseau. Et donc, il va y avoir une crypto-monnaie par blockchain parce que cette crypto-monnaie en fait, c'est la manière dont, c'est à la fois le moyen et le résultat dans le sens où ça permet à la blockchain de fonctionner parce que ça incite les gens à participer et à faire valider les transactions. Est-ce que c'est la crypto-monnaie qui fait vivre cette blockchain ? Ou est-ce que cette blockchain pourrait exister sous d'autres formes ? Alors, ouais, c'est une bonne question. Les premières blockchains qui sont Bitcoin, elles fonctionnaient exclusivement par et pour cette crypto-monnaie, c'est-à-dire que la crypto-monnaie était le moyen qui permettait de faire vivre la blockchain, qui permettait d'inciter les gens à y participer, mais c'était aussi l'objectif de la blockchain qui était de faire marcher cet écosystème monétaire. Il y a eu des évolutions technologiques depuis qui sont des nouvelles blockchains, il permet de faire des nouveaux genres de trucs. La plus connue, c'est Ethereum, donc on va dire que c'est la deuxième crypto-monnaie majeure dans l'écosystème qui est derrière le Bitcoin et qui a fait on va dire une espèce de rupture conceptuelle qui permet de dire désormais cette blockchain n'est pas utilisée que pour contenir des informations de qui possède quoi et de qui envoie combien à qui, mais à la place ils ont dit on ne va pas seulement stocker des comptes et des soldes de comptes ou des transactions mais on va stocker du code et en fait ça a changé un peu le paradigme Ethereum c'est plus juste un outil qui permet de dire je transfère x unités de crypto-monnaie à tel compte ou à tel compte mais ça permet de dire aussi maintenant je stocke un programme dans la blockchain et puis quelqu'un peut payer pour appeler une fonction de mon programme manipuler ses données pour effectuer un changement etc et donc c'est devenu un petit peu autre chose mais fondamentalement à la fin même dans le cadre d'Ethereum et même si tu as un écosystème avec cette espèce de ils appellent ça la machine virtuelle dans laquelle on fait tourner tous ces programmes qui fonctionnent avec Ethereum malgré tout chaque instruction qui est exécutée chaque chose qui est validée à travers cette blockchain va coûter et ou générer des Ethers qui sont la monnaie associée donc fondamentalement même s'il y a des évolutions il faut vraiment garder à l'esprit que les crypto-monnaies elles sont fondamentalement et intrinsèquement liées au blockchain auxquelles elles sont adossées du coup les crypto-monnaies comme tu l'as mentionné elles ont pour ambition également d'être utilisées pour acheter des choses est-ce que réellement dans le monde physique il y a une différence entre la promesse et l'usage est-ce qu'on peut réellement acheter des objets physiques grâce à ces cryptos aucun de nous n'a raté tous ces effets d'annonce on a vu plein de marques de luxe annoncer à certains moments qu'elles accepteraient telle ou telle crypto on a vu également des constructeurs automobiles en tout cas on a vu popper des acteurs expliquer à un certain moment qu'ils acceptaient ces monnaies lors de transactions est-ce que c'est vraiment le cas ? alors ça c'est la vraie bonne question c'est-à-dire que la promesse du bitcoin c'était de créer un système monétaire alternatif qui ne serait pas contrôlé par les banques centrales qui ne serait pas contrôlé par les états et qui serait résisté à la censure etc. donc il y a plein de manières d'évaluer le succès ou l'échec de bitcoin mais je pense qu'une des manières de le faire qui me paraît tout à fait raisonnable c'est dire est-ce que dans les faits c'est effectivement devenu un moyen de paiement et je crois que la réponse est plutôt non alors il y a eu beaucoup de groupes qui à un moment ou un autre ont dit oui on va accepter le bitcoin qui est un moyen de paiement tu as eu Microsoft tu as eu Dell tu as eu Steam tu as eu Tesla je pense potentiellement la galaxie d'Elon Musk tu ne vas pas pouvoir payer les fusées de SpaceX en bitcoin mais tu vois il y a d'autres produits de chez eux certainement que tu vas pouvoir acquérir comme ça mais en l'occurrence ce qui s'est produit c'est que toutes les boîtes qui ont à un moment ou un autre accepté les bitcoins ont fini par renoncer il y a plein de raisons derrière ça raison numéro 1 c'était la demande qui était faible il n'y a fondamentalement pas tant de gens qui étaient intéressés par le fait de payer comme ça raison numéro 2 c'est pas très pratique parce que alors dans le cas de vente en ligne c'est pas grave mais tu vois si jamais tu étais dans un magasin type Auchan ou ta boulangerie si jamais au moment de passer à la caisse il faut que tu attendes 10 à 15 minutes que ta transaction soit validée ça bloque un peu la file d'attente c'est pas terrible du coup ça pose la question de l'efficacité totalement il y a aussi des frais en plus qui sont que quand tu payes en bitcoin en Ethereum ou n'importe quoi pour que ton paiement il soit pris en compte il faut quand même que tu payes une petite commission de transaction pour rémunérer le réseau pour qu'encore une fois il accepte de valider ta transaction et ça ça rajoute de l'argent dessus alors pour le bitcoin actuellement je crois que c'est 1 euro et demi un truc comme ça de commission c'est pas énorme mais par rapport à la commission Visa Mastercard c'est quand même largement dessus et ça c'est par transaction peu importe le montant que tu dépenses totalement mais pour ce qui est des autres problèmes tu vas avoir le fait que pour le commerçant quand bien même tu aurais choisi toi de payer un truc qui va être un peu lent encore une fois dans l'e-commerce ce serait pas grave avec des commissions en plus le souci d'être c'est que le commerçant entre le moment où il récupère son paiement et le moment où il va aller l'échanger avec une plateforme en ligne pour reconvertir ses bitcoins ou ses ethers en euros ou en dollars et bien il peut y avoir une fluctuation de 10, 15 des fois 30% sur le cours de chance et ça c'est la question que tu posais tout à l'heure pourquoi est-ce que ça arrive alors on va y revenir mais déjà le fait que ça arrive et ce qui est en fait indiscutable c'est un problème énorme pour ce qui est un système monétaire un système monétaire t'as pas envie que d'une journée sur l'autre t'as ton compte en banque il est pris 10, 15% dans un sens ni dans l'autre tu veux que ta monnaie tu veux qu'elle soit ennuyeuse et qu'elle soit assez fixe dans le temps éventuellement la banque centrale est là pour garantir une inflation de 2% par an et on voit actuellement les sujets autour de l'inflation d'ailleurs à quel point ça fait bouger les choses totalement mais c'est censé être maîtrisé et c'est ce qu'on veut là actuellement il y a une grosse inflation les gens sont pas contents plutôt il y aurait une déflation ce serait la même chose les gens seraient quand même aussi pas contents donc on veut une monnaie stable et pour ça les crypto-monnaies là-dessus elles donnent vraiment aucune garantie à ce niveau et c'est même plutôt l'inverse c'est-à-dire qu'elles sont plutôt utilisées comme des véhicules spéculatifs dans lesquels les gens font de l'arbitrage au champ tu l'achètes bas et tu le revends haut idéalement et là effectivement il y a de l'argent à se faire mais tu vois ça n'a rien à voir avec un système monétaire ça c'est purement des... Oui on est dans un casino quoi voilà moi j'ai tendance à penser à ça comme un casino effectivement alors c'est un terme qu'il y a beaucoup d'enthousiastes qui décriraient mais effectivement il y a un côté spéculation Wall Street investissement qui est totalement incompatible avec la notion d'une monnaie qui serait utilisable par le grand public Et du coup pardon parce que j'y reviens comment on peut expliquer cette fluctuation en fait de la valeur des cryptos ? C'est un petit peu compliqué je pense que si jamais on arrive à la prédire on préfère beaucoup d'argent mais je dirais qu'une des raisons principales ça va être que fondamentalement la promesse d'avoir un système monétaire totalement décorrelé du monde réel et qui n'existerait que dans le nuage magique de l'internet elle n'a pas vraiment été tenue c'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie digitale qui existe comme ça dans un vide mais qui malgré tout reste interconnectée avec le monde financier tel qu'on le connaît avec ses bons côtés et surtout ses mauvais côtés donc quand il se passe des trucs dans le monde réel ça a un impact aussi sur les crypto-monnaies le jour où la Chine elle dit à partir de maintenant le bitcoin c'est fini on n'en veut plus sur notre territoire et ça est arrivé forcément là les cours ils s'effondrent quand il y a des choses comme la guerre en Ukraine qui font exploser les prix de l'énergie et puis d'un autre côté les mécanismes de validation des transactions sur les diverses blockchains qui sont basées sur l'énergie que tu peux dépenser pour prouver que tu as fait un calcul évidemment toi là tu as tous les coûts qui explosent et puis derrière tu vas avoir des phénomènes micro et macro du genre des gens qui ont des gros comptes en banque et qui décident de tout vider parce que d'un coup ils ont besoin de dollars des gens qui arrivent sur le marché en masse et qui font monter les prix parce qu'ils veulent tous acheter du bitcoin parce qu'il y a un article dans le monde dans le New York Times qui dit que ça va permettre de gagner de l'argent donc tu vas avoir des effets d'offre de demande plus une conjoncture globale qui va affecter l'écosystème qui au final rend tout le bousin hyper volatil Si on peut revenir juste deux petites secondes sur les enjeux d'efficacité est-ce que toutes les blockchains et les crypto-monnaies sont égales en termes d'efficacité là si on se parle de bitcoins et d'Ethereum est-ce qu'en termes d'efficacité elles sont au même niveau ou est-ce qu'on voit et là également des disparités Alors elles ne sont pas toutes au même niveau j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un millier de blockchains différents ce qui n'était encore une fois pas une hyperbole il y a vraiment un millier de différentes blockchains qui ont été impléordés par un millier de différentes personnes slash groupes organisations la raison pour laquelle ils ont fait ça c'est qu'à chaque fois ils ont mis chacun leurs petits twists sur la blockchain qu'ils ont implémenté avec des propriétés un peu différentes des ajouts technologiques des nouvelles idées etc Bitcoin c'était un des précurseurs et la blockchain qui associe à la crypto-monnaie Bitcoin c'est une des pires en termes de tout donc en termes de transactions par seconde de mémoire on est sur des chiffres du genre on peut en gérer 5 à 7 donc tu vois c'est absolument absolument dérisoire et ce pour un coût de je crois 2000 kWh par transaction c'est délirant surtout dans un contexte où on a plus de gaz en Europe Ethereum qui est un tout petit peu mieux elle est autour de 30, 35, 40 peut-être quelque chose comme ça de transactions par seconde c'est pas folichon et t'es au courant de certaines blockchains qui seraient pour le coup nettement plus efficaces peut-être moins populaires mais qui seraient vraiment d'être un peu game changer dans le truc alors il y en a il y en a un paquet le problème c'est que tu vois c'est toujours un espèce d'équilibre très très précaire entre à la fois je suis décentralisé et du coup il y a un énorme consensus à faire entre des milliers d'utilisateurs potentiellement et ça ça coûte cher et ça prend du temps ou alors tu vois c'est centralisé en quel cas c'est pas vraiment le crypto-monnaie et tu vois comme tout est géré à un seul endroit du coup ça peut aller très très vite il n'y a aucun problème mais tu vois le côté centralisé c'est ce qu'on a déjà à travers Visa et Mastercard qui eux gèrent 4000, 5000, 5000 10 000 transactions par seconde ce que je comprends la promesse est au coeur de la problématique le fait que tu sois décentralisé d'un point de vue technique c'est très très compliqué à gérer ça apporte de la complexité ouais absolument et donc le problème qu'il y a c'est que quand ça reste des petits projets tu vois je pourrais citer des mini-blockchains dont personne n'a jamais entendu parler tu vois il y a 1000 utilisateurs là c'est facile il n'y a pas de problème ils disent voilà on peut gérer 10 000 transactions par seconde évidemment parce qu'il n'y a personne dessus donc ça va très très vite mais le jour où il faut passer à l'échelle c'est là qu'en général ça s'écroule ok donc en fait il y a un genre d'horizon indépassable si on veut être populaire si on veut atteindre des grandes masses on est obligé d'avoir une structure centralisée moi c'est mon c'est ma croyance les gens qui investissent lourdement dans l'écosystème sont persuadés qu'un jour il va y avoir une solution technologique on dirait magique moi mais eux diront génial qui ne permettra de résoudre ces problèmes moi honnêtement pour moi il y a vraiment une espèce de je pourrais faire une métaphore t'imagines t'es dans ton salon t'essaies de mettre de la moquette mais il n'y en a juste pas assez donc tu vois dès que tu la tires dans un coin t'es en train d'en découvrir un autre donc tu vois c'est vraiment le problème si jamais tu veux être efficace tu ne veux pas être trop décentralisé dès que tu es décentralisé tu commences à être un peu inefficace et à mon avis ça je ne pense pas qu'on va en sortir et quand bien même on en sortirait en fait le vrai problème il est là c'est que la propagation de ces ancêtres technologiques elle met très 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 longtemps à se produire et donc il y a beaucoup de débats de gens qui disent oui mais attends Ethereum ils viennent faire The Merge il y a eu des ancêtres technologiques qui ont été apportées dans la blockchain on l'a modifiée maintenant elle ne consomme plus autant d'énergie plus tard on va trouver des solutions on va les apporter aussi et ça va bien se passer le problème c'est que ces solutions là ça met des années et des années et des années à être implémentées tu vois le Merge de Ethereum je pense qu'on va revenir dessus mais ça a mis tu vois c'est vraiment une arlésienne ça a duré des années des années avant d'arriver à le mettre en place et tu vois c'est pour un truc un changement de protocole pour la validation des transactions mais tu vois si jamais il veut faire la même chose pour en gérer plus par second ou faire une autre modification profonde du protocole ce serait encore des années de négociation de discussion de mise en place et de test et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand bien même il y aurait demain une nouvelle blockchain géniale qui permettrait de résoudre tout un tas de problèmes qu'on aurait et moi je crois pas que ça arrivera mais admettons que ça arrive même si on avait ça il faudra encore je pense tu vois 5 à 10 ans avant que cette technologie arrive à entre guillemets contaminée ou être réimplémentée dans les autres blockchains et donc il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est quand même plus ou moins bloqué avec les crypto-monnaies et les blockchains telles qu'on les a actuellement pendant au moins les 10 prochaines années Parfaite transition en effet parce que la prochaine question c'est très lié à The Merge justement parce qu'une des principales problématiques des blockchains de manière générale c'était la question énergétique et environnementale en fait tout bonnement parce que j'ai vu que certaines études indiquaient que les dépenses énergétiques annuelles liées au minage d'Ethereum qui n'était pas déjà la plus grande consommatrice de ce que j'ai vu étaient équivalentes aux dépenses énergétiques de toute la Belgique par exemple ou d'un pays comme la Belgique ce qui semble quand même relativement conséquent d'autant plus quand on voit un peu la pénétration malgré tout des utilisateurs de crypto-monnaies et des blockchains de manière générale quand même relativement limitée on en a parlé c'est pas non plus tout un chacun quand même aujourd'hui qui est intéressé par ce sujet anyway avec The Merge Ethereum semble avoir quand même adressé cette problématique en réduisant normalement quand même les émissions et l'énergie nécessaires en passant si j'ai bien compris donc des preuves de travail aux preuves d'enjeux pour que le minage soit du coup moins énergivore pardon tu en as un petit peu parlé mais est-ce que tu penses que c'est quand même un pas vers une meilleure acceptation globale du coup des crypto-monnaies de la blockchain est-ce que c'est un pas qui va tendre vers le fait que les différentes enfin les prochaines blockchains du coup deviennent elles aussi moins énergivores est-ce que ça va permettre de rendre les lettres de noblesse finalement à tous les détracteurs de ces technologies je vais commencer par expliquer un peu ce que c'est The Merge peut-être oui The Merge c'est quoi c'est la blockchain Ethereum et la monnaie associée donc Ether ils ont décidé pour répondre à des critiques très légitimes sur la consommation énergétique de changer un bout de leur protocole qui est lié à la manière de valider les transactions donc avant un meilleur ça se passait c'est pour faire valider les transactions il y avait cette compétition entre tous les ordinateurs du réseau qui devait résoudre un calcul un peu complexe et c'était pas un calcul genre on résout une équation sur un tableau et si on est plus mal avec les autres on va le trouver c'était vraiment on teste toutes les solutions possibles et celui qui peut tester statistiquement le plus de solutions donc celui qui va avoir le plus de puissance de calcul va avoir des meilleures chances de la trouver par exemple si moi je peux en tester une par seconde et que toi tu peux en tester 10 000 par seconde en général c'est toi qui vas avoir la solution puisque c'est juste on va appeler ça de la force brute et ça ça entraîne une espèce de course à la puissance de calcul qui est en fait directement liée à des équipements physiques donc c'est des gens qui achètent des dizaines des centaines même des centaines de milliers peut-être pas centaines de milliers mais en tout cas disons des milliers de cartes graphiques qui mettent dans des entrepôts en randonnion et puis ils les font travailler et puis ça mange de l'excité ça en mange beaucoup l'équivalent de bitcoin par exemple pour la consommation énergétique de mémoire c'était 80 terawatts par an ce qui est l'équivalent d'un pays comme la Pologne peut-être ou la Suède la France elle doit manger un truc comme 300 terawatts 300 terawatts par an donc tu vois c'est une fraction un quart de tout ce que les français consomment pendant une année c'est beaucoup on aurait bien à les récupérer actuellement donc la manière dont ils ont changé de nouveau protocole c'est plus en faisant des calculs de ce genre là qui sont dans du gaspillage littéralement d'énergie mais plutôt en demandant au utilisateur de mettre de l'argent en caution c'est à dire que quand tu valides une transaction tu mets ton argent à toi en jeu en disant cette transaction je pense qu'elle est valide et je suis prêt à mettre X Ether sur la table pour le garantir et donc ça enlève totalement la partie la partie calcul et c'est pour ça que du jour au lendemain ils ont réduit de 99% la consommation énergétique du réseau donc ça c'est une très très bonne chose évidemment la planète nous en remerciera ça ne résout pas tous les problèmes parce que Ethereum c'est quoi c'est 20% de l'écosystème Bitcoin il reste 40% de toutes les crypto-monnaies peut-être plus Bitcoin ils n'ont pas prévu de faire ce changement là et du coup il y a toujours cette énergie qui va disparaître mais au niveau d'Ethereum c'est déjà bien est-ce que ça va rendre l'aide de noblesse à tout l'écosystème et bien moi je ne suis pas convaincu pour plein de raisons la raison numéro 1 c'est que encore une fois tu vois on a trouvé une solution qui est encore un équilibre à savoir avant on mangeait de l'énergie mais il y avait un côté un petit peu je vais dire égalitaire mais en fait même pas du tout parce que la fin c'est quand même celui qui a le plus d'argent qui a le plus de cartes graphiques et donc qui a le plus de chances maintenant on est passé sur un système où c'est ceux qui peuvent mettre de l'argent en jeu ce que j'allais dire ça reste dans l'entre-soi quand même malgré tout du coup que d'un petit secteur des plus riches on passe d'un système où c'était les plus riches qui pouvaient avoir la plus grosse facture d'électricité qui gagnaient maintenant on passe à un système où c'est les plus riches qui ont le plus de capital actuellement qui continuent de gagner finalement donc ça ne change pas grand chose et à mon avis les vrais problèmes de la blockchain ils sont le problème écologique il était majeur qu'on soit bien d'accord mais en termes de conceptuel et de est-ce que ça peut fonctionner un jour la blockchain pour moi la question de la gouvernance c'est celle qui est vraiment au coeur du problème parce que la décentralisation ou la centralisation c'est vraiment la promesse de base du projet finalement si jamais on ne l'atteint pas c'était vraiment pas la peine de faire tout ça et de manger toute cette énergie et d'investir tout cet argent là-dedans le fait que tu vois on soit passé dans un mode gouvernance les plus riches contrôle à un mode gouvernance à les gens qui ont le plus de capital contrôle pour moi ça n'avait pas une différence majeure et enfin un dernier truc qu'il faut souligner c'est que le fait que quand bien même la blockchain ou les blockchains seraient capables de résoudre les problèmes qu'elles se sont imposés à savoir arriver à distribuer trois actions à avoir une base décentralisée entre tout le monde ça ne change rien au fait que dans le meilleur des cas on va arriver à un système qui ressemblera un petit peu à Mastercard en moins bien donc fondamentalement est-ce qu'on en avait vraiment besoin moi j'en suis pas convaincu cet objectif ou en tout cas ce pilier qui était la décentralisation et qui est souvent utilisé par les blockchains comme un argument un peu idéologique voire philosophique d'autorité la promesse n'est pas vraiment tenue ouais et c'est ça le cœur du problème la promesse n'est pas tenue mais de milliers de manières différentes et je suis vraiment le premier à dire que cette idée d'avoir une monnaie décentralisée totalement gérée de paire à paire entre utilisateurs c'était séduisant moi-même quand ça a commencé j'étais vachement enthousiaste en pratique la décentralisation c'est-à-dire que cette promesse d'avoir un écosystème qui soit décentralisé elle est vraiment pas tenue donc pour les problèmes que j'ai mentionnés qui sont déjà de la validation des transactions qui peut être gérée que par des gens qui ont des moyens considérables donc que ce soit toujours dans le monde du bitcoin il faut avoir quand même des fermes avec des cartes graphiques pour pouvoir participer aujourd'hui on se retrouve avec plus ou moins 5 acteurs différents 5 acteurs différents qui valident 50% de toutes les transactions c'est pas encore la catastrophe en termes de de sécurité du réseau il n'y a pas un seul acteur qui a 51% et du coup qui peut faire ce qu'il veut mais malgré tout en termes de décentralisation enfin je veux dire 5 groupes tu vois qui font la majorité de tout ce qui se passe dans le réseau c'est quand même pas vraiment décentralisé simplement du coup on arrive au problème pardon mais au même problème que dans le monde réel à savoir que en fait le pouvoir si je puis dire est entre les mains que des 0,5% les plus riches ouais c'est exactement ça voilà on a vraiment reproduit les mêmes structures de pouvoir en essayant de s'en affranchir ça c'est un petit peu ironique mais en fait ça va même encore plus loin qui est que à la base le principe tu vois de toutes ces crypto-monnaies c'est-à-dire voilà maintenant on aura plus besoin des banques on va pouvoir être indépendants ils vont arrêter de nous la faire à l'envers et de nous mettre des commissions etc etc en pratique si jamais tu essaies de rentrer dans le monde des crypto-monnaies aujourd'hui tu vas passer par une plateforme du type Bitstamp du type Binance Coinbase enfin peu importe il y en a tout un paquet qui sont derrière ces plateformes à chaque fois c'est les grandes banques qui sont encore derrière c'est la banque de Tokyo qui met un investissement de 10 millions de dollars c'est le crédit agricole qui a investi dans une espèce de holding qui a des parts dans Bitstamp etc et c'est partout pareil et donc tu vois on peut légitimement se poser des questions sur la volonté des banques à participer à des projets qui ont été créés par les détruire et bien pour moi je pense que ça indique vraiment que fondamentalement elles ont mieux compris le projet que nous et qu'à la fin le résultat de ces crypto-monnaies ça va pas du tout être de sortir du système bancaire mais plutôt de créer des nouveaux instruments qu'eux ils pourront utiliser pour reponctionner de l'argent sur les transactions quand elles sont en train de se produire et surtout pour spéculer et puis gagner de l'argent éventuellement à nos dépens pas dingue cette affaire je voudrais faire un petit saut de puce on a parlé du coup beaucoup des crypto-monnaies des blockchains etc il y a le sujet des NFT qui arrive en dessus de tout ça donc si j'ai à peu près compris c'est une question de smart contract aussi donc ça fait sortir on va dire l'unique question de la monnaie en tant que telle des blockchains en y intégrant aussi des segments un peu plus larges et stratégiques tels que l'assurance la logistique la santé dans un premier temps déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un NFT et qu'est-ce que ça implique finalement aussi pour l'utilisateur lambda parce que ça a été on en a entendu parler à outrance ces derniers mois un peu moins ces derniers temps d'ailleurs ça commence déjà un tout petit peu à baisser en termes de popularité mais concrètement mais voilà du coup moi j'aimerais faire un petit point pour comprendre et ceci dit d'ailleurs ça amènera directement peut-être une question qui allait arriver à la fin mais peut-être que dans le concept même du coup du NFT on va pouvoir comprendre pour quelles raisons ça a été si populaire et que ça s'est littéralement effondré d'ailleurs alors ça c'est une question qui va appeler pas mal de nouvelles définitions l'Ethereum la différence conceptuelle que ça a apporté c'est que désormais tu peux mettre non seulement tu vois t'as pas juste des transactions qui sont stockées dans la blockchain tu vois c'est pas juste un registre de qui envoie de combien à qui mais maintenant tu peux mettre des programmes dedans et donc ce que fait la blockchain Ethereum c'est elle gère tu vois tu lui mets du code à l'intérieur et puis n'importe qui peut appeler ses programmes et la blockchain va se rappeler dans quel état le programme et donc tu peux avoir on va dire un petit bout de code qui tourne dans la blockchain et puis à un moment si jamais j'envoie de l'argent et bien je peux faire exécuter certaines fonctions et puis inscrire une nouvelle information sur la blockchain qui est liée à l'exécution de ce programme ça ça s'appelle pas de ces programmes mais il s'appelle des smart contracts c'est le fait de dire on stocke un bout de code dans la blockchain il est immuable ce qui d'ailleurs pose tout un tas de problèmes mais on pourrait revenir vraiment tu vois c'est vraiment le descendant au pays d'Alice au pays des marveilles niveau des problèmes tu vois à chaque fois que tu soulèves un truc tu en trouves un nouveau donc tu as un programme qui est stocké dans la blockchain il ne peut pas bouger et donc tous les utilisateurs ils peuvent donner de l'argent souscrire à ce contrat pour avoir des effets x ou y donc ça c'est un smart contract les NFT c'est quelque chose qui a été bâti par dessus en disant et bien il va être possible avec ces technologies de smart contract de créer des sortes de titres de propriétés sur le temps de représenter quelque chose qu'on possède donc par exemple si jamais il y a un titre que j'aime beaucoup je peux dire à cet artiste ben voilà moi je te donne peu importe x ether ou au crypto modé de son choix et puis en échange il me fait un contrat qui dit et bien ce sera marqué sur la blockchain Yvan possède la propriété de cette oeuvre d'art et puis dans le contrat il ne sera prévu que j'ai le droit de la revendre à x y qu'ils auront le droit eux-mêmes de la revendre et ainsi de suite donc ça c'est l'idée générale en pratique la manière dont il faut se représenter un NFT c'est un petit peu comme les jetons de casino c'est-à-dire un jeton de casino c'est quelque chose qui représente une valeur donc typiquement quand tu vas au casino tu échanges des euros contre des jetons et à la fin tant que tu as les jetons tu possèdes la valeur qui y correspond en fait un NFT c'est exactement ça c'est avoir un jeton qui a un identifiant un numéro de série dessus qui est précis et qui dit quiconque possède ce jeton possède l'oeuvre d'art associée et puis après le jeton tu peux le donner tu peux le revendre tu peux le perdre enfin peu importe ça ça te regarde mais sa valeur peut évoluer à l'inverse d'un jeton de casino on est d'accord ou pas du tout ? le jeton de casino la valeur elle n'évolue pas parce que fondamentalement tu vas avoir tu as le casino lui-même qui établit un bureau de change où les valeurs sont constantes et donc personne va te l'acheter pour plus cher parce que tu peux avoir le même au casino et personne va te l'acheter pour moins cher parce que toi tu peux le vendre pour plus cher au casino lui-même donc tu vois la valeur est contrôlée elle va toujours rester faite pour ce qui est d'un NFT tu achètes ton oeuvre d'art au prix où tu l'achètes et derrière si tu la revends tu trouves un offre et de la demande c'est ça c'est de l'offre et de la demande purement et donc c'est pour ça que là tu peux avoir des fluctuations mais le truc qui est intéressant avec les NFT c'est que au-delà de posséder un jeton de casino en fait la valeur à laquelle correspond ce jeton de casino elle est vraiment pas très clairement définie c'est à dire que quand tu vas sur une plateforme qui s'appelle OpenSea et que tu vas acheter un NFT qui correspond à une oeuvre de ton dessinateur préféré puis à la fin tu te retrouves avec un jeton mais quel droit te donne ce jeton finalement ça c'est pas marqué dans la blockchain c'est pas marqué dans le smart contract c'est vraiment une construction sociale donc est-ce que t'as le droit de faire des produits dérivés avec est-ce que t'as le droit d'imprimer l'image et de faire un tableau pour chez toi est-ce que t'as le droit de faire des t-shirts avec et de les vendre sur Etsy ou j'ai pas qu'être plateforme ça en fait c'est gros pour l'interrogation alors il y a des cabinets d'avocats récemment qui ont fait des études images et de la réutiliser sur internet mais c'est tout c'est-à-dire t'as pas le droit d'en faire des produits dérivés t'as pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre tu serais dans le milieu physique t'aurais pas le droit de faire un film purement numérique tu sais tu pourrais faire genre un montage une vidéo de YouTube n'importe quoi ça passe pas par le monde physique mais t'as quand même pas le droit parce que c'est un produit dérivé de l'oeuvre initiale et que le NFT ne te donne pas de propriétés intellectuels particuliers et dans le metaverse le NFT est-ce qu'il peut être exposé j'avais vu qu'il y a certains artistes qui ont acheté des oeuvres sous forme d'NFT qui ont créé également dans je sais plus quelle était la plateforme de metaverse bref et ou en tout cas qui exposaient leur NFT dans des genres de galeries d'art dans le metaverse ça pour le coup ils sont dans la légalité ou est-ce que c'est pas si clair que ça ? Est-ce que ce serait légal ? Honnêtement j'en sais rien actuellement sur les NFT on sait pas grand chose sur le point de vue juridique c'est-à-dire que ça a pas trop été testé il n'y a pas eu tu vois de cas qui ont été portés en justice il y a beaucoup de fraudes du genre des artistes qui se font piquer leur oeuvre et des gens qui créent des NFT pour eux et qui empochent l'argent ça il y en a un paquet mais tu vois les questions de ce que j'ai au droit d'exposer on n'en est vraiment on n'en est même pas là la question de pose de NFT c'est la question de est-ce qu'on peut posséder un objet numérique et en fait c'est une vraie question qui est compliquée je pense et à mon avis la réponse est non pour deux raisons pour moi il y a deux critères qui sont nécessaires pour pouvoir avoir la possession d'un truc c'est que ce truc il soit unique et aussi qui est une autorité centralisée ça fait bondir en général les pro-crypto-monnaies à cette idée d'autorité centralisée mais je vais expliquer pourquoi c'est important imagine que tu es dans la vraie vie tu sais tu vas acheter je ne sais pas un CD ou une pizza personne ne va contester ta possession de la pizza si tu l'as dans les mains parce que tu l'as là et tu peux dire j'ai la pizza c'est moi qui la contrôle elle m'appartient c'est hyper naturel personne ne va dire elle est à moi alors que tu l'as dans les mains sauf tu as car particulier mais globalement ça ne pose pas de problème si jamais tu es dans le monde numérique tu vois tu es sur Reddit ou tu es sur je ne sais pas n'importe quel site genre Imgur où il y a des images qui sont postées et repostées 10 000 fois l'image que tu as achetée et celle que j'ai sur mon PC à moi en ayant fait clic droit à enregistrer sous c'est strictement la même à l'octet près et dans l'utilisation classique tu vois de toutes ces images là le simple fait de les mettre sur internet d'avoir des gens qui naviguent dessus elles sont dupliquées mais 10 000 fois par jour et c'est normal et donc tu n'as pas ce principe de j'ai une pizza dans les mains et elle est à moi parce qu'elle est là alors tu as un objet il y en a 10 000 différents qui sont en fait tu as des 10 000 fois le même qui est partout répliqué à d'états d'endroits donc c'est compliqué de dire il est à moi celui-ci que tu as entre les mains parce que tu as toute la planète qui l'a aussi entre les mains et qui peut dire ben non regarde tu vois moi aussi je l'ai donc problème numéro 1 problème numéro 2 c'est de dire si jamais tu as un objet admettons que tu vois on parle d'un objet physique imagine tu vois tu as ta pizza il y en a une seule tu l'as achetée et tu veux un titre de propriété qui est dans la blockchain donc tu as un NFT mais la question qui se pose c'est en quoi cette blockchain elle a une autorité quelconque parce que tu vois il y a un millier de blockchains différentes si jamais moi j'ai acheté la même pizza physique en faisant une transaction sur une autre blockchain et en ayant un titre de propriété sur une autre blockchain ben on va avoir un problème tu vois parce qu'on va avoir tous les deux manger la même pizza on a tous les deux une prétention légitime à cette pizza parce qu'on l'a tous les deux achetée on a tous les deux un titre de propriété qui est valide dans le contexte tu vois de son achat mais qui est complètement dans le 10 juin et résultat si jamais on veut résoudre ce pizza gate on va être obligé entre nous tu vois de trouver une solution soit aller au tribunal centralisé donc le gouvernement qui est obligé de réintervenir soit il va avoir tu vois une bagarre à coup de poing soit tu vois nos blockchains respectives elles vont entrer en guerre l'une avec l'autre jusqu'à ce que l'armée de l'une aille conquérir l'autre mais en tout cas t'as un problème tu vois et donc si jamais t'as pas cette centralisation quelque part qui permet de comment dire de mettre en application tes droits sur l'objet que tu possèdes ben résultat tes droits ils sont quand même largement théoriques voilà donc pour moi le problème des NFT il est à ce niveau c'est à dire que t'as pas d'unicité t'as pas d'autorité centrale donc pour moi ça peut pas être de la propriété ça peut être quelque chose on peut en discuter sur le plan philosophique je reste persuadé que potentiellement il y a des gens qui ont acheté des NFT ils ont rien eu en retour parce que ça existe pas là cette propriété à mes yeux mais malgré tout ça leur a fait plaisir ils ont senti tu vois une satisfaction liée à cet achat et on va pas leur enlever alors tant mieux pour eux mais ce qu'ils ont acheté c'est pas une propriété c'est autre chose et ce autre chose il reste à définir et il est pas clair qu'il correspond à une quelconque réalité au delà de cette construction sociale voire mentale qu'on s'en fait ceci dit ça me rassure un peu personnellement parce que c'était un peu le sentiment que j'en avais aussi de pas trop comprendre le concept et la notion de propriété si je dépensais mon argent pour acheter justement admettons une image ou le premier tweet de Jack Dorsey ou que sais-je donc t'as un petit peu confirmé que ma conception et en tout cas le fait que ce soit non tangible ce qui est un petit peu le principe même enfin moi personnellement me pose des problèmes au niveau de mon investissement en fait au niveau d'investissement la question de l'investissement a même rien à voir avec tout ça parce que tu vois quand bien même ça correspond à aucune propriété quelconque ton jeton si t'arrives quand même à le vendre deux fois son prix initial à ton prochain malgré tout t'auras quand même gagné de l'argent dans le processus du coup ça reste la magie de l'écosystème c'est à dire qu'on a créé tu vois on a créé des trucs à partir de strictement rien et ça fait un peu tourner ça fait tourner une espèce d'économie interne qui permet à des gens de gagner de l'argent et à beaucoup de gens aussi d'en perdre mais tu vois ça continue de tourner donc la question pour moi des NFT elle doit pas être interprétée elle doit pas être réfléchie même tu vois sur le concept de est-ce que je possède un truc est-ce que c'est un titre de propriété etc elle doit être réfléchie purement et simplement sur le fait sur la base de c'est un nouveau véhicule spéculatif un peu comme les crypto-monnaies mais par-dessus les crypto-monnaies qui permet d'échanger tu vois des espèces de produits qui jusqu'à présent n'existaient pas dans l'écosystème c'était un peu le souci qu'on disait au début avec les bitcoins avec l'Ethereum tu vois si tu veux trouver un commerçant qui va te vendre des trucs bon courage donc résultat je dirais que les NFT cyniquement ça a peut-être été même inventé comme une espèce de marché synthétique qui permettrait d'avoir des produits achetables et vendables en crypto-monnaies de manière à ce que l'argent puisse effectivement circuler au sein de l'écosystème parce que jusqu'à présent en dehors de l'arbitrage de change et de la spéculation sur tu vois je l'achète pas cher je l'envoie un peu plus cher il n'y avait strictement rien à en faire à part acheter de la drogue et payer des rançons mais en tout cas tu vois il n'y avait pas beaucoup d'autres applications pratiques mais du coup la création des NFT elle a vraiment permis de créer un marché où ça a créé un usage finalement on est passé d'un système où on faisait que de l'achat de la revente de devises et là on a créé des objets enfin des objets évidemment non physiques que l'on pouvait que l'on peut acquérir mais du coup l'explication première de son succès toi tu le mettrais dans véritablement une ambition spéculative s'il y a eu ce boom parce qu'on a tous observé une genre de super hype autour des NFT et comme tu le disais Noemi un peu plus tôt c'est vrai que le truc on a l'impression que ça s'est complètement effondré mais on dirait que ça s'est effondré enfin moi je vois ça un peu comme un château de sable et peut-être plus fragile encore que les crypto-monnaies le truc a pris de la ampleur très très vite et s'est effondré encore plus rapidement alors ouais en termes d'effondrement ça a été assez spectaculaire c'est à dire qu'il y a eu une perte de 90% du volume d'échange de NFT depuis le début d'année donc il y a eu un grand boom tu vois fin 2021 début 2022 puis là maintenant ça a totalement plongé les raisons elles sont il y en a plein c'est que encore une fois il y a un gros lien entre l'économie réelle et cette économie des crypto-monnaies et des NFT qui est la même chose en fait et tu vois quand l'économie réelle elle va moins bien le monde des NFT il va moins bien aussi parce que tu vois les investisseurs qui ironiquement beaucoup travaillent avec l'argent gratuit qui a été imprimé par la Fed et par les banques centrales tu vois que par ailleurs il conspue unilatéralement et de manière totalement unanime cet argent là tu vois qui a inondé les marchés financiers a permis de faire bien tourner cet écosystème parce qu'il y avait de l'argent qui était dispo pour la spéculation maintenant que les taux de matériel remontent et qu'en fait le robin d'argent gratuit il est en train de se refermer un petit peu l'investisseur il commence à dire bon bah on va arrêter de jouer et on va reprendre l'argent on va le ressortir du système et puis on va le remettre dans des trucs un peu plus long terme donc je pense que ça ça fait partie des problèmes principaux que le monde du NFT a rencontré l'autre problème c'est aussi que je pense que la vacuité globale de l'édifice elle a été un petit peu éventée donc les gens ont commencé à se rendre compte et puis ouais de toute manière je dirais que tu vois ça a été une hype qui a été manufacturée de manière assez artificielle il y a eu on a entendu beaucoup parler des gens qui achetaient des images je sais pas de singes tu vois les Bord Ape qui coûtaient des millions et des millions de dollars incroyable mais ça a fait les gros titres des journaux mais tu vois ça a toujours été un petit peu permissieux le prix qui était affiché c'est toujours le Bord Ape a été vendu 100 millions de dollars je sais pas quoi mais tu vois c'est pas 100 millions de dollars vraiment il y a pas un mec qui a fait un virement CEPA de son compte en banque pour payer 100 millions de dollars il a pris les X 1000 Ethereum qu'il avait sur son compte depuis je sais pas combien de temps parce qu'il était arrivé au début du truc et que c'était facile d'en avoir à l'époque ils avaient acheté pas cher c'est des gens qui se retrouvent avec des soldes en crypto-monnaies qui sont faramineux effectivement de l'ordre de la centaine de milliers de dollars de centaines de millions de dollars voire plus mais en fait ces gens ils peuvent pas retirer cet argent parce que pour échanger ces crypto-monnaies qui ont des euros ou des dollars il faut passer par une plateforme mais ces plateformes tu vois tu les achètes pas par grandeur d'âme ces plateformes elles font de l'intermédiation si jamais je veux vendre si jamais je veux vendre mille euros en bitcoin mais sur la plateforme trouver quelqu'un qui veut acheter mille euros de bitcoin ça se fait si jamais tu trouvais une demande sur le marché pour cent mille euros pour un million pour cent millions d'euros tu vas pas trouver et tant que t'as pas cent millions d'euros de demandes en ethereum ou en bitcoin tu vois ta crypto-monnaie que tu veux sortir elle peut pas sortir en fait t'es un peu coincé avec ces trucs là et donc du coup il faut en trouver des usages alors il faut en trouver les usages et il faut en trouver éventuellement les gens qui vont te les racheter plus cher que toi tu les as payés c'est là qu'on a un système qui ressemble un petit peu à une pyramide mais on va revenir là dessus aussi mais en tout cas le problème qu'il y avait c'est que cet argent il est bloqué imagine tu vois t'as plein d'ethereum parce que t'es rentré dans le game tout au début t'es un multimilliardaire virtuel sauf qu'en pratique tu peux pas acheter la moindre pizza parce que ton argent il est coincé il est dans l'écosystème crypto-monnaie tant que tu l'as pas vendu à quelqu'un qui veut les acheter tu peux rien en faire parce qu'il n'y a pas de produit que tu peux acheter avec tes ethereum quand il y a eu les NFT qui sont apparus pour reclaquer 100 millions de dollars sur un jpeg c'était pas un problème parce que les 100 millions de dollars non seulement ils les avaient mais en plus cet argent était coincé et ça avait un double intérêt qui était que non seulement tu vois ça fait circuler de l'argent dans ce système mais en plus les titres de journaux qui en résultent tu vois ils disent pas 100 000 ou 10 000 ethereum ont été payé pour acheter je sais pas quel jpeg ils disent un jpeg a été vendu 100 millions de dollars et là tout de suite qu'est-ce qui se passe dans un New York Times et t'as tout le monde qui pète un câble c'est-à-dire que les gens voient ça ils se disent oh purée là il y a de l'argent à se faire et massivement brutalement tu te retrouves avec tous les kida moyens qui arrivent dans l'écosystème et qui disent bah attends moi aussi je veux acheter des ethereum je veux acheter des NFT parce que manifestement là c'est la nouvelle mine d'or et résultat tous ces gens qui rentrent dedans pour pouvoir rentrer ils sont obligés d'acheter de la monnaie virtuelle et donc d'acheter les crypto-monnaies qui sont bloquées pour les mecs qui sont là depuis le début ça vient de nourrir la machine exactement et donc en faisant arriver des nouveaux investisseurs les anciens qui veulent cash out ils ont enfin la possibilité de sortir et de récupérer des vrais dollars et donc d'avoir leur vrai retour sur investissement donc il y a un vrai côté scam en fait il y a quelque chose ça arrive un peu vite il y a ce côté un peu pyramidal que tu expliquais que tu mentionnais ouais totalement voilà et en fait moi ce que je trouve vachement important de souligner la question tu vois de arnaque elle est hyper contestée je dirai deux mots là dessus après mais ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que le produit principal de l'écosystème de la crypto-monnaie c'est pas le NFT c'est pas le métavers des investisseurs c'est à dire que le produit qui est utile à l'écosystème la seule manière dont ça continue à fonctionner c'est si jamais t'as un mec qui est prêt à rentrer dans l'univers et à acheter de la monnaie que toi t'as payé avant plus cher que toi tu ne l'as mis en jeu à moins que tu sois prêt à moins que tu sentes que tu s'écroules et que tu sois prêt à la vendre moins que toi tu l'as acheté mais tôt ou tard à moins que ça ne durera pas jusqu'à la fin des temps l'histoire de l'humanité est finie mais il va y avoir forcément une dernière personne qui va posséder les bitcoins ou les ethereum il va se retrouver coincé avec tout ça exactement à la fin il y a un mec qui va se retrouver coincé tu avais pensé à un jeu de cartes comme ça où on fait circuler et tout ça et celui qui se retrouve avec le dernier joker tout seul et bah il a perdu mais en fait c'est exactement ça et donc tu vois il peut y avoir énormément de spéculation sur est-ce que tu vois ça va arriver dans 10 ans dans 100 ans ou tu vois après qu'on soit tous morts honnêtement peu importe mais tu vois la structure elle est comme ça la structure c'est il faut qu'il y ait des investisseurs pour que les anciens ils puissent ressortir de l'argent sinon ça marche pas alors maintenant la question de est-ce que c'est une arnaque c'est une vraie bonne question je pense que l'aborder comme ça de front c'est pas forcément la meilleure manière de rendre justice à la problématique je pense que l'image du casino c'est vraiment la meilleure parce que on peut dire voilà un casino il est construit de telle manière à ce que on dit la maison a toujours un avantage tu vois quel que soit le jeu auquel tu joues dans un casino tu vas avoir au moins 51% de chance pour le casino de faire un gain dessus et donc sur chaque partie sur chaque interaction le casino des fois il va perdre il va gagner mais tu vois sur l'ensemble globalement il va toujours ressortir vainqueur parce que les mathématiques et les statistiques disent que si jamais tu joues assez longtemps si jamais tu as assez de volume à la fin tu vois tu vas rentrer dans tes gains est-ce que c'est une arnaque on peut dire oui parce que tu vois t'as pas 50% de chance de gagner 50% de chance de perdre quand t'es un utilisateur on peut aussi dire non parce que si jamais t'as vraiment un coup de pot et que tu décroches le jackpot à la machine à sous le casino il va pas faire d'histoire il va te payer tu vas vraiment repartir avec ton chèque et l'écosystème des crypto-monnaies en fait il est exactement pareil c'est-à-dire que si jamais tu rentres dedans et que t'arrives à trouver le bon coût t'arrives à être au bon endroit au bon moment tu peux effectivement faire une plus-value de 100% 1000% peut-être 10 000% et tu peux vraiment ressortir avec 10 000 ou 100 000 euros c'est possible mais en pratique les statistiques disent que l'écosystème est construit de telle manière à ce que c'est quand même plutôt les gens qui ont de l'argent qui sont déjà bien implantés dans le truc et qui ont une longueur d'avance sur toi qui vont gagner et tu vois si jamais toi t'arrives sur le tard et puis que tu vois t'essayes de rattraper les wagons en marche pour toi aussi faire du profit en pratique tu vas plutôt te faire arnaquer ok donc du coup ce serait un peu un jeu de hasard mais en termes de jeu de hasard est-ce qu'on serait plutôt sur une machine à sous ou une table de poker ce que je veux dire par là est-ce que finalement on est vraiment sur un truc qui est complètement aléatoire sur lequel t'as très peu de contrôle ou est-ce que quelqu'un d'extrêmement renseigné technique peut-être mathématicien a beaucoup plus de chance d'y arriver c'est une question compliquée de la même manière on pourrait dire pour moi c'est exactement le même jeu entre guillemets que Wall Street est-ce que tu as un mathématicien il a plus de chance à gagner à Wall Street que un mec qui fait transaction au hasard ça se discute ou je dirais plutôt oui même si ça demande des ressources ça c'est important pour bien comprendre le système pour faire les bons calculs etc après malgré tout l'économie de Wall Street il est quand même vachement régulé enfin il est un peu régulé peut-être pas autant que certains le voudraient mais tu as quand même des règles du jeu et un genre d'arme financier qui s'assure que tout est bien respecté et que c'est des crypto-monnaies c'est le Far West Total il faut être bien d'accord là-dessus tout est possible et imaginable il y a des arnaques je ne parle pas seulement de l'arnaque structurelle qui est le truc je parle d'arnaques locales du genre de pump and dump d'arnaques du genre je te vends un truc et puis en fait après que je ne le termine pas ou il est déjà mis finalisé ou il est déjà mis livré etc ça c'est absolument courant donc là-dessus tu vas avoir tout ce genre de truc à affronter et enfin est-ce qu'il existe une science des mathématiques qui permettra d'être suffisamment finement prédictive pour compenser le fait que le jour Elon Musk il va tweeter un truc aléatoire et ça va faire vaciller les cours de plus ou moins 10% j'en sais rien honnêtement je ne suis pas sûr que tu puisses avoir beaucoup plus de contrôle sur ce genre d'externalité que la table de roulette dernière question peut-être sur cette partie crypto etc donc comme tu l'as dit avant finalement l'arrivée des NFT etc la plupart des transactions finalement qui se faisaient en crypto-monnaie c'était le trafic de drogue le paiement des rançons enfin les choses qui ne sont pas forcément très légales de manière générale on a aussi vu beaucoup dans la presse et encore récemment le fait quand même qu'il y a beaucoup d'arnaques et donc de vols sur les réseaux les différents réseaux blockchain si on doit faire le lien avec la cybersécurité dans tout ça est-ce que finalement un réseau de crypto donc enfin ouais enfin la blockchain est plus sécurisé qu'un réseau bancaire lambda ou pas ? en fait c'est une question qui est compliquée parce que ça répond pas du tout aux mêmes problématiques de sécurité tu vois ouais donc à partir du moment j'imagine que comme pour tout en fait à partir du moment où il y a de l'argent et des opportunités on va trouver de la criminalité et donc des opportunistes ouais totalement donc tu vas avoir dans le monde des crypto-monnaies un volume d'arnaques absolument délirant et qui va poser un certain de nos problèmes utilisateurs donc les trucs que je décrivais les manipulations de cours qui sont non seulement courantes mais en plus considérées comme parfaitement normal dans l'écosystème ouais tu vas avoir les arnaques du genre hacking direct le phishing les gens qui essaient de t'envoyer un virus pour appliquer ton wallet bitcoin ou ethereum vous voulez tes mots de passe sur telle ou telle plateforme donc tu vas avoir cette dimension là qui est compliquée à gérer aussi et qui pour le coup l'aspect cybersécurité tu vois des post-utilisateurs c'est le même dans le monde bancaire traditionnel et dans le monde des crypto-monnaies les arnaques il y en a beaucoup plus dans le monde des crypto-monnaies tu vas avoir aussi d'autres soucis en plus dans le monde des crypto-monnaies qui est que la technologie elle est un peu moins éprouvée voire beaucoup moins éprouvée et donc effectivement tu peux avoir des situations magnifiques du genre oui il ne peut pas y avoir de comportement malveillant parce que tout est open et tout est vide sur la blockchain c'est un argument qui vient souvent comme tout est public toutes les transactions sont visibles il y a des gens qui disent oui mais tu vois regarde comme ça les gens ils ne vont pas mal se comporter parce que ça va se voir tout de suite en pratique ce n'est pas le cas et non seulement ce n'est pas le cas mais en plus ce qui est sur la blockchain comme c'est immutable immuable une fois qu'il y a l'arnaque c'est produit tu ne peux pas revenir en arrière tu vois tu es coincé autant tu vois quand tu as une arnaque au niveau bancaire tu peux avoir des assurances remarque c'est autre chose mais la banque elle peut éventuellement faire une elle peut annuler la transaction et revenir en arrière tu peux avoir des choses comme ça elle peut les bloquer ils vont avoir des cités anti-fraude qui vont éventuellement protéger un peu dans le monde qui t'a mené tout ça ça n'existe pas donc vraiment tu fais une erreur c'est terminé pour toi et un des soucis qui peut y avoir aussi c'est que dans ces smart contracts qui sont utilisés pour pour tu vois gérer les NFT pour gérer tout un tas d'instruments financiers quand tu es dérivé sur ces blockchains ces smart contracts c'est des programmes c'est des programmes qui sont sur la blockchain et donc figés dans le marbre c'est comme si tu prenais un petit bureau et tu allais coder en C tu vois dans un gros caillou et si jamais un jour tu veux patcher un bug et bien c'est mort parce que le caillou il est gravé c'est terminé et donc le jour où tu trouves un bug dans un truc comme ça et c'est arrivé mais un an incalculable dans des situations où l'argent peut se retrouver bloqué pour toujours sans que personne puisse le récupérer même le créateur du programme tu peux te retrouver avec une vulnérabilité qui fait que quelqu'un peut lui siphonner l'argent de manière légale puisque c'est dans des termes qui sont prévus par le programme même si c'était parce que vous les programmeurs à l'origine et ça tu ne pourras jamais le patcher ou alors tu peux avoir des mécanismes qui permettent de le patcher mais auquel cas ça veut dire que tu as un contrat qui peut être modifié après que tu l'as accepté en tant qu'utilisateur et donc en fait tu as le problème inverse dans tous les cas donc pour répondre à la question en termes de cybersécurité je dirais que tu vas avoir beaucoup de problèmes en plus certains problèmes identiques et au final aucune des garanties que le monde bancaire peut t'apporter et qui t'apporte certes avec force récalcitrance mais qui malgré tout qui est imposée par notre environnement certes centralisé mais qui au moins nous permet d'avoir certaines protections de consommateurs alors loin de nous l'ambition ni l'objectif de donner des conseils financiers c'est pas notre rôle mais Yvan que dirais-tu aux personnes qui pensent devenir riche grâce justement aux cryptos ou au NFT pour conclure cet échange et bien je dirais que ce sera probablement pas le cas c'est pas impossible parce qu'encore une fois il y a un petit côté qu'on n'a pas arrêté de le dire un petit côté casino qui fait que des fois on va toucher le jackpot et c'est totalement possible malgré tout de la même manière qu'acheter un ticket de loterie ça permet théoriquement de devenir riche en général ça conduit plutôt à des comportements problématiques surtout quand on n'a pas des moyens financiers énormes et donc moi ma recommandation ce serait de voir cet univers là exactement comme on voit les casinos et les jeux d'argent en disant que c'est un endroit où effectivement on peut se faire plaisir on peut jouer aux petits spéculateurs pourquoi pas ça peut avoir un petit côté amusant il y a une adrénaline qui j'imagine peut être exaltante pendant un temps mais jouer de manière raisonnable bien sûr voilà exactement donc je dirais je suis en train de dire qu'il ne faut surtout pas mettre les doigts dedans parce que c'est 100% la ruine financière ce n'est pas le cas mais en revanche ce que je dirais c'est que c'est vraiment un écosystème qui a été structuré de manière à favoriser vraiment les gens qui sont arrivés tôt et déjà c'est trop tard et les gens qui ont le plus de capital et donc en pratique la plupart des individus qui ont envie aujourd'hui de rentrer là-dedans ils vont être en position défavorable ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre à 100% mais ça va être une bataille compliquée et qui statistiquement va être plutôt perdue et donc si jamais on voit ça comme un espèce de petit jeu d'argent où effectivement il y a des gains possibles et aussi des pertes mais qui ne vont pas impacter la santé financière du foyer amusez-vous si jamais c'est un projet du genre on arrête notre travail pour se dédier 100% à la spéculation et devenir un crypto trader j'aurais tendance à inciter à la méfiance et la circonspection merci Yvan excellente conclusion je dirais et bien Noémie merci beaucoup Yvan merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Cyberpop merci salut merci Sous-titrage ST' 501